Salut le monde et douze, c'est Shiranui, aujourd'hui petite vidéo gameplay commentée sur le boss matcheur de ce mois-ci, le fameux Arxanis dans son donjon mort brûlé. Alors un donjon niveau 50 qui est un peu compliqué au niveau de ses mécaniques je trouve, par rapport aux autres donjons niveau 50 qui existent, même si bon évidemment il y a la tour minérale qui est encore plus compliquée que ça, mais vous allez voir que si vous comprenez toutes les subtilités de comment fonctionnent les mobs et comment fonctionne le boss, c'est un donjon, si vous êtes un peu attentif et si vous faites un peu attention à votre placement, c'est un donjon qui passe tout seul. Et bref, bien évidemment si la vidéo vous plaît n'hésitez pas aussi à la partager, commenter, ça me ferait super plaisir. Aussi vous pouvez vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et à pas vous abonner, alors que vous êtes beaucoup à apprécier donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Bref, trêve de mondanité, on va passer au vif du sujet. Dans cette présentation j'y suis allé en modulé Stasis 4 et à vrai dire la team que je vais utiliser dans cette présentation, c'est pas la plus efficace du monde, mais j'avais besoin de les prendre ces persos là pour compléter des jetons de boss matcher que j'avais déjà pour me procurer les fameux familiers mâcheurs qui boostent les armures données et qui est introuvable ailleurs. J'utilise donc en termes de DPT un Osamodas Invocation, vu qu'à ce niveau je peux pas jouer mon Osamodas Dragon d'Amour, un Zobalmélé et un Xelor pour du Burst à distance sous tactique accompagné d'un Sadida Support et Soin, d'un Panda qui place et qui tank et un Inutroph pour retirer des résistances de loin assez efficacement et parce que bon je savais pas quoi mettre pour compléter en perso sur le second compte. Dans ce donjon, il va être important selon moi si vous désirez être efficace de s'occuper des mobs avant de s'occuper du boss, dû à sa mécanique de face qui créa des invocations au bout de 50% de ses points de vie afin de ne pas être submergé par les mobs. Cependant, pendant que vous vous occupez des autres mobs, Arxanis peut être une grosse menace si vous ne faites pas attention à votre placement durant le combat malgré qu'il ne se déplace pas. Premièrement, il possède une attaque feu à distance de zone croix de une casse qui ne peut lancer que sur une entité. Selon votre placement au début du combat, vous n'avez pas trop le choix de vous prendre tarif, mais pour le reste du temps, évitez de rester au corps à corps de vos alliés lorsque son tour arrive. Deuxièmement, il lancera dans les tours impairs, une longue attaque en zone de 6 cases par rapport à sa case centrale en plus d'imposer sur le terrain des glyphes. Ces glyphes, les autres mobs aussi peuvent les imposer d'une manière différente mais comprenez simplement que si vous marchez dessus, vous perdez des résistances. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que durant les tours paires, il vaut mieux pour vos persos mêlés de ne pas finir trop proche du boss ou risque de se prendre une gigabaffe. Troisièmement, il a une baisse de résistance de 300 sur les dégâts de dos. Ça peut être super tentant de le foudroyer de dos, surtout dans la seconde phase du boss mais le problème, c'est que ce n'est pas une bonne idée d'être à son dos lorsqu'il commencera son tour. Il lancera automatiquement une attaque à tous les ennemis de dos qui est assez violente en plus de renvoyer les cibles face à lui sur les cases aléatoires. Donc mon petit conseil, c'est de profiter de sa faiblesse de dos pour le foudroyer dans sa deuxième phase le plus vite possible et éviter de le faire avant, surtout si vous avez peu d'esquives sur vos personnages pour vous déplacer. Une fois ces règles bien comprises, on s'attaque maintenant aux mobs. Comme je vous l'ai dit, les mobs sont aussi capables de poser ses marques au sol qui baisseront vos résistances si vous marchez dessus. Le plus chiant pour les marques qu'il impose sera pour le défunéraire. Il attaque en mono-cible à mi-distance, mais ses attaques appliquent les fameuses marques au corps à corps de la cible. S'il le lance sur un personnage mêlé, malheureusement il sera obligé de marcher dessus. Mais heureusement, les dégâts de base des mobs ne sont pas si méchants que ça. Le nabrasier lui aussi va appliquer pas mal de marques grâce à ses dégâts de zone en ligne en mêlée et il est heureusement pas très résistant. Le plus chiant selon moi, c'est le boire brûlé. Il est assez tanky, possède pas mal de tacles et peut venir se coller à vous grâce à une attaque de grappin. Une vraie plaie, donc essayez de garder vos personnages distance loin de lui. Une fois les mobs débarrassés, on s'attaque au boss. La première phase, je vous le rappelle, évitez de taper le dos pour éviter d'y être bloqué et subir son attaque. Même sans des dégâts de dos, ça devrait pas trop être dur de baisser ses points de vie à 50% tout en respectant les règles données au début de la présentation pour éviter de se prendre une giga mandale. Et une fois à 50%, pas la peine de le taper plus que ça puisque ses points de vie sont bloqués à 50% jusqu'à son prochain tour où il passera à sa deuxième phase. Sa deuxième phase commence et il invoquera de nouveau des mobs. Ils ne feront rien durant le tour où ils sont invoqués et pas la peine de s'en charger car ils disparaîtront à la mort de Arxanis. Donc le tour où Arxanis passe en phase 2, il va falloir se débarrasser à tout prix du boss. Il va être donc intéressant de profiter de sa faiblesse de dos plus élevée pour faire le maximum de dégâts en un tour. Pas besoin de s'inquiéter pour son attaque de dos cette fois-ci puisque s'il est mort, bah il peut plus attaquer, logique. En bref, un donjon pour le niveau 50 un peu corsé mais comprendre ses mécanismes peut être intéressant vu que l'on peut y dropper la meilleure relique de la tranche de niveau sur le boss en plus d'avoir un petit jeton de boss matcher ce mois-ci évidemment. Et voilà, c'est tout pour cette petite présentation pas piquée des hantons. Si ça vous a plu, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des futures vidéos qui sortiront mais aussi à partager et à commenter. Ça me ferait super plaisir et puis ça aide au référencement. Vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description tels que le TikTok, le Twitter et le Discord pour discuter de Wakfu et de Waven. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501